Salut mes petits bricolos, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette nouvelle année 2021 se passe bien pour vous, qu'elle commence très bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale Makita. Pourquoi je te parle de cette marque aujourd'hui ? Parce que je suis en train de tomber amoureux de cette marque. Par contre, on met les choses au clair tout de suite, je ne gagne rien de Makita, ils ne m'ont rien offert pour le moment, peut-être que ça viendra un jour, mais ils ne m'ont offert aucun outil, ils ne m'ont pas donné d'argent, rien, tout ce que je te dis, c'est moi qui le pense, c'est les produits que j'ai testés, donc si je te dis que c'est bien, c'est que je m'en porte garant, après tu fais comme tu veux, je t'oblige à rien, j'ai rien à te vendre. Si je te parle de ces produits actuellement, c'est parce que franchement, on me les a offerts, je les ai achetés et j'en suis absolument satisfait. Alors, comment j'ai connu Makita ? C'est tout simple, il y a deux ans, à Noël, on m'a offert cette meuleuse. Franchement, cette meuleuse, depuis, je lui en ai mis plein la tronche, plein la terrine comme on dit chez moi, je ne l'ai pas du tout ménagée, j'ai coupé tout ce qu'on peut couper avec, c'est-à-dire du métal, des profilés en métal, j'ai bavuré plein de métal, j'ai coupé des... j'ai fait des rainures dans du béton avec des disques, diamants, j'ai coupé des parpaings quand j'ai refait tout le garage, enfin bon bref. Elle a mangé de la poussière et franchement, elle fonctionne encore comme au premier jour, tu as pu la voir dans mes vidéos précédentes, franchement, elle fonctionne très très bien. Je vais te mettre la référence, juste en dessous là, pour que tu puisses aller voir. Elle doit coûter, je crois, dans le commerce, à peu près 65 euros. Bon, c'est un produit filaire, donc tu as toujours un petit produit, un petit filet de la pâte, mais c'est pas mal du tout. Et franchement, moi, j'en suis très satisfait. Je me suis racheté une deuxième disqueuse parce que c'est toujours pratique quand tu as un... un disque à tronçonner sur l'une et un disque pour ébavurer du métal sur l'autre. Alors, j'ai pas pris une... j'ai pas pris une Makita, j'ai pris une Dexterne. Que voici. Alors franchement, bon, elle fonctionne très bien aussi, hein, le système de... le système de mise en marche est juste... le système de mise en marche est juste un peu brutal et tout, mais franchement, bon, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Pour 15 balles de plus, si j'avais su, j'aurais repris une Makita, comme ça, j'aurais eu le même système de fixation et tout. Mais voilà, franchement, si tu as besoin de t'équiper d'une disqueuse et que... ben voilà, je t'ai dit le prix, hein, ça doit être aux alentours de 65 euros dans un... dans un GSB. Pour la meuleuse, ça, c'était un cadeau de Noël. À mon anniversaire, j'ai reçu cette perceuse 18V brushless avec des batteries 3A qui sort, je crois, une cinquantaine, entre 50 et 60 Nm de couple. Franchement, elle fonctionne très très bien. Pareil, elle a eu le même sort que la... le même sort que la meuleuse, c'est-à-dire que j'en ai mis plein la terrine, j'ai percé tout et n'importe quoi avec, même des trucs qui n'étaient pas forcément conseillés de percer avec ce genre de perceuse. Mais franchement, deux ans après, elle fonctionne encore super bien. Donc, voilà. Franchement, ça, c'est le genre de perceuse aussi que j'aurais tendance à te recommander. Elle est un peu lourde, mais, mis à part ça, c'est le seul défaut qu'on pourrait lui donner, c'est-à-dire qu'elle est un peu lourde. Elle a un moteur brushless, ça veut dire qu'il n'y a pas de charbon. Donc, au niveau de l'usure, normalement, c'est une usure beaucoup plus lente du moteur. Donc, ça, c'est un gros avantage. Je te dirai combien elle coûte parce que j'ai acheté sa petite sœur. Je te dirai où je l'ai acheté, où tu peux faire des petites économies. Donc, voilà. Franchement, super bon produit. Pareil, je vais te mettre la référence juste en dessous pour que tu puisses voir un peu les caractéristiques. Mais, voilà. Enfin, moi, franchement, j'en suis super content. Et j'ai acheté sa petite sœur parce que c'est toujours pratique, pareil, d'avoir deux perceuses. Une où tu mets un forêt, l'autre où tu mets les embouts pour visser et tu alternes. Franchement, c'est nickel. Puisqu'on en est dans le perçage, j'ai acheté aussi récemment une visseuse à choc. Toujours de la marque Makita, toujours en brushless, toujours en 18V. Ce qui me permet comme ça d'alterner les batteries sur toutes les perceuses. Ça, c'est super pratique. J'ai acheté cette visseuse à choc parce que quand on a refait le garage avec mon beau-père, il en avait une. Et lui, il en avait une qui datait du Moyen-Âge, mais qui était de la marque Makita. Et franchement, j'ai trouvé ça juste tip top. Je ne sais pas si on en a régulièrement besoin, mais franchement, quand on en a besoin et qu'on a besoin d'un peu de watts, ça envoie. Celle-ci, elle doit faire 170 Nm de couple. Je te mettrai la petite référence juste en dessous. Ainsi que dans la description. Celle-là, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de la tester, mais le peu que j'ai testé, franchement, très satisfait. Alors maintenant, je vais te dire où j'ai acheté ces produits. Donc ces deux-là, je t'ai dit qu'on me les a offerts par de la famille. Ces deux-là, je les ai achetés sur bricoprivé.com. Alors là, c'est comme Makita. Pareil, ils ne m'ont rien donné pour que je te dise ça. Je ne suis pas sponsorisé par Brico Privé. C'est juste un bon plan que je te fais partager parce que je suis trop sympa. Moi, je me suis acheté les deux perceuses visseuses avec deux batteries en plus. Parce que voilà, j'ai acheté les visseuses nues. Celle-là, il y avait la boîte. Celle-là, il n'y avait pas la boîte. Donc celle-là, il y avait la boîte qui est juste en dessous. Et par contre, j'ai acheté les batteries à part. Parce que sinon, tu as des packs et tout, mais les packs, tu as plus de 300 balles. Franchement, là, cette visseuse-là, elle m'a coûté 119 euros. Pardon, je vais dire une bêtise. 119 euros sur bricoprivé.com. Celle-ci m'a coûté 129 euros, toujours sur bricoprivé.com. Les batteries, je crois qu'on était à 42 euros pour des batteries 3 ampères. Parce que j'avais déjà trois batteries de 3 ampères heure. Donc je voulais garder les mêmes batteries. Bon, il y en a une qui est décédée au moment de la rénovation du garage. Eh oui, elle a passé toute la nuit sous la pluie. Donc elle a pris une douche et malheureusement pour elle, elle est aussi tiers des batteries. On arrive au prochain produit. Alors ce produit, ça a été un coup de cœur pour moi. Je l'ai découvert quand on a refait le garage avec mon beau-père. Donc lui, mon beau-père, il est un peu pro Makita. C'est lui qui m'a mis dans le game avec Makita. Il a beaucoup de produits, il a beaucoup d'outillages Makita et d'autres marques. Des types Festool, des choses comme ça. Parce qu'il l'utilise quotidiennement dans son boulot. Bon, moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter du Festool. Je n'en aurais pas l'utilité de toute façon. Makita, c'est très bien. Ils ont des gammes d'outils qui sont très bien. C'est un bon produit que je te présente. Hop, on va me faire un peu de place. Il est encore tout neuf. Mais je vais t'en parler parce que je l'ai testé. Je sais que c'est un bon produit. C'est cette scie sauteuse. Pareil, je vais te mettre la référence juste en dessous. Franchement, cette scie sauteuse, c'est un bonheur à utiliser. Moi, je ne l'utilisais plus de scie sauteuse. Parce qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années maintenant, quand j'étais dans mon petit studio de 30 mètres carrés, je m'étais acheté une petite scie sauteuse d'un GSB tout pourri. Non, la scie sauteuse était pourri, le GSB, bon, bref, je ne sais pas, voilà. Et je m'étais acheté une scie sauteuse à 15, 20 balles, quoi. Eh bien, ça vaut à peine 15, 20 euros. Franchement, c'était de la merde, elle n'était pas puissante. Voilà. Et du coup, je ne l'utilisais plus, cette scie sauteuse. Parce que, en fait, pour tous les projets que je faisais, ce n'était pas pratique à l'utiliser. J'étais obligé de couper comme ça pour faire un truc droit. Bref, c'était tout pourri. Je vais te mettre une photo de ce que j'ai réalisé avec ça. Quand j'ai dû faire toutes les petites découpes pour les chevrons au niveau de la plaque d'OSB pour le toit, eh bien, franchement, j'ai utilisé cette scie sauteuse. Et c'est juste un régal, quoi. Elle a de la pêche, il y a une bonne visibilité, on voit bien ce qu'on fait. Et c'est de la bonne cam, quoi. Je l'ai acheté sur bricoprivé.com parce que, par rapport à mon GSB où je me fournis d'habitude, c'est un triangle vert avec des écriteaux sur le côté où je vais tout le temps. Franchement, rien à dire là-dessus. Voilà, c'est très bien. Eh bien, au début, quand j'ai commencé à regarder cette scie sauteuse, dans leur magasin, elle était à 165. 165 euros. Bon, c'était à peu près le prix que mon beau-père l'avait payé il y a plusieurs années en arrière. OK. Au moment où je me dis, allez, c'est bon, ça fait trois semaines que je regarde sur cette scie sauteuse. Je franchis le pas, je vais l'acheter. La truc, elle est passée à 179. C'était la même référence. Je ne sais pas pourquoi elle a augmenté d'un coup. Donc, c'est tout. J'ai attendu un petit peu, du coup, et je l'ai acheté sur bricoprivé parce qu'il y a eu une vente et elle était à 149. 149. Du coup, comme j'avais acheté auparavant, mes deux perceuses, j'avais fait un premier achat, j'avais un bon d'achat de 20 euros. Donc, du coup, en fait, je l'ai payé moins cher. Même avec les frais de port, j'étais bien en dessous de ce que j'aurais pu payer si je l'avais acheté dans mon GSB. Celle-là, c'est un produit que je conseille. Donc là, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai utilisé celle de mon beau-père qui est exactement la même. C'est une scie sauteuse filaire. Donc, potentiellement, on peut un peu être embêté parce qu'on a toujours un fil à la patte. Mais c'est une scie sauteuse pro avec des capacités pro. Franchement, voilà, c'est un bon produit. Après, le câble, il suffit juste d'anticiper quand tu fais tes coupes. Mais en gros, franchement, c'est un bon produit. L'autre n'a pas cher que j'avais acheté dans un GSB. Je ne l'ai pas mise à la poubelle parce que je n'aime pas jeter les trucs qui marchent encore. Mais déjà, je ne m'en servais pas. Je vais encore moins m'en servir. Quand vous achetez un produit Makita, il faut les enregistrer sur le site Makita. Comme ça, ça lance la garantie. Et vous avez une garantie de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez me dire « Hé, mais Caillou, c'est quoi cette grosse boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » Je vais te montrer. Dernier achat. Ouais, j'avoue, je me suis un petit peu lâché sur les outils parce que 2020, pour moi, ça a été une année où j'ai beaucoup bossé. Donc, du coup, beaucoup bossé. Pas mal d'argent. J'ai de la chance que mon métier ne connaisse pas trop la crise. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de travail. Et puis, en même temps, toutes les vacances ont été annulées. Donc, du coup, j'ai bossé comme un taré. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter du matos qui allait durer un peu et dont j'allais pouvoir me resservir très régulièrement. Alors là, par contre, je vous parle d'un produit que franchement, je n'ai pas testé. Mais au niveau des caractéristiques et des avis que j'ai vus sur Internet et du prix, du rapport qualité-prix, pour moi, ça me semblait être un bon achat qui va remplacer ce que j'ai déjà actuellement. C'est la scie circulaire Parkside. Donc là, pareil, c'est une scie circulaire Makita. Comme les autres, je vais te mettre la petite référence juste en dessous avec éventuellement une référence pour que tu puisses... Un lien dans la description pour que tu puisses aller voir toutes les caractéristiques techniques. Cette scie me paraissait vraiment top. Et franchement, avec tous les bons commentaires que j'ai vus, je me suis dit, je vais m'acheter une machine qui sera sûrement un peu plus robuste que la Parkside. Donc là, tous les outils que je te présentais, c'est les outils à moins de 150 euros. La plus chère, c'est celle-ci. Alors, cette scie circulaire, je l'ai achetée dans mon GSB, pour le même. Elle était en promo. C'est pour ça que je t'en parle. Il doit y être encore, je crois. Elle était à 150, 150 euros. Et au moment où je me suis dit, je vais aller, elle a l'air d'être sympa, je vais aller l'acheter. Elle était passée à 120. Donc à 120 euros. Franchement, c'est de la bonne cam. Ça se voit déjà, tu vois tout le patin là. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être bien, bien, bien qualitatif. La lame est pas mal aussi. Je pense que je m'en rachèterai une avec plus de dents pour faire des découpes propres. Celle-là, je ne vais pas trop t'enventer l'émérique parce que je ne l'ai pas testé encore. Je ne doute pas que ça soit un bon outil. Je vais la tester de toute façon dans les jours qui viennent parce que j'ai pas mal de boulot là. Je suis en train de me faire un établi qui va arriver dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je t'ai montré tout ce que j'utilisais comme outil de la gamme Makita, de la marque Makita. Donc voilà. Moi, franchement, je te dis, je suis très satisfait de tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent. J'ai eu aucune mauvaise surprise. Il y a de quoi s'équiper pour moins de 150 euros à chaque fois et donc du coup, d'avoir quand même des très bons outils qui vont durer dans le temps. Il vaut mieux mettre un peu plus cher dès le début et acheter des bons outils. Je parle surtout de, voilà, ça, c'est un très bon exemple. La 6 autos que j'avais acheté, j'ai payé 5 à 20 balles et au final, c'était pour ne pas m'en servir. Donc, il vaut mieux mettre le prix dès le début et qu'au final, vous ne payerez pas si cher que ça parce que si vous achetez un outil de merde, 20 euros ou 30 euros et que par la suite, vous rejetez un outil plutôt quali, du coup, en fait, votre outil quali, vous allez l'avoir payé plus cher. Donc, il y a des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher mais garder ses outils plus longtemps et surtout, s'en servir plus régulièrement et faire du bon boulot si c'est possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile surtout. C'est un peu le principe de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À cliquer sur la petite cloche pour avoir des infos quand mes vidéos sortent. Petite annotation, au passage, je prends tous vos commentaires. Je les lis tous, je les like tous, je réponds à tous les commentaires. Pour moi, c'est vachement constructif. J'ai compris qu'il y avait des problèmes de son et tout. J'essaye de m'améliorer le plus possible. Le Papa Noël a été gentil avec moi. Il m'a offert un petit micro directif que je peux mettre sur ma GoPro. Donc voilà, j'essaye de faire le maximum pour vous sortir des vidéos le plus qualitatif possible. Donc voilà, merci pour tous ces conseils que vous me donnez et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et surtout, je vous dis à ciao les bricolos !